Voilà la diagonale dont je vous parlais tout à l'heure, Soutar qui va la mettre là-bas sur le côté droit avec Lekki, qui a fait la différence, qui va centrer, il est au sol à frapper le but ! L'ouverture du score pour l'Australie ! On va peut-être revenir au départ de l'action parce qu'il y a Lucas Hernandez qui est au sol sur le 1 contre 1 avec Lekki, il fait la différence, il prend un coup au niveau du genou, il se tord de douleur au genou droit et pendant ce temps-là, les Australiens, Arthur, faites ce but pour l'instant ! Oui, les Australiens qui sont fous de joie et on vient tout de suite aux nouvelles de Lucas Hernandez le médecin de l'équipe de Frank Flanck, Le Gall, a tout de suite fait son entrée sur le terrain l'arbitre qui a sifflé et qui vient lui aussi auprès de Lucas Hernandez Rabiot au premier poteau, peut-être non, la montée de Konaté, défense impeccable là qui dégage le ballon ou pas Mécano, un embuscade qui récupère la balle, on remet devant, c'est VARBALL ! Et le but de la tête d'André Rabiot sur cette passe Millimétré de Théo Hernandez, un but partout, les Bleus réagissent, les Bleus reviennent dans le match ! Ce ballon il est pris, assez bien fait, avec Mappé, Rabiot, la canonnade pour Rabiot, le centre Rabiot, Giroud, 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 Giroud ! Et un 2-2 pour l'équipe de France ! 50ème but pour Giroud, jamais aussi près de Titi, il est là, c'est ça le pressing, la récupération du ballon, la vista de Dembappé et surtout le relais avec Riezmann et la finition de Giroud, ça fait 2 buts 1 et la petite piste de Giroud sur le front de Rabiot qui est au départ de l'action. Avec la frappe de Mappé, elle passe devant le but, elle passe devant le but mais elle va être récupérée par l'équipe de France, avec Dembélé, Dembélé à l'opposé, Dembélé qui crochette face à Meic, celui qui a sauvé l'Australie du 3-1, le centre, la tête, le but de la tête de Mappé, avec le bouton rentrant, ça fait 3 buts 1, quand c'est pas avec le pied, c'est avec la tête, c'est rare, mais ça arrive, 3 buts 1 pour l'équipe de France, à la 67ème minute, le but est signé, Kylian Mappé, la tête, bouton rentrant. Oh que c'est beau ! Kylian Mappé sur le côté gauche, qui va déborder, Kylian Mappé face à Atkinson, Kylian Mappé qui sent pour la tête de Giroud ! Et le voilà ! 71ème minute, le 51ème but en équipe de France pour Olivier Giroud, doublé ce soir face à l'Australie, quel centre magnifique de Kylian Mappé, quel but magnifique de la part d'Olivier Giroud ! Et là, et là mesdames, messieurs, c'est une soirée historique, au-delà du 4 buts 1 pour l'équipe de France face à l'Australie ! Olivier Giroud rejoint Kylian Mappé en Coupe du Monde, un doublé ce soir face à l'Australie ! L'arbitre a regardé son chronomètre, c'est terminé ! L'équipe de France remporte son premier match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar par une victoire de 4 buts 1 ! Et par un match qui avait mal débuté certes, mais qui au moins derrière a permis de trouver l'efficacité avec Rabiot, avec Mappé et avec surtout Olivier Giroud pour un doublé ! 50ème et 51ème buts, un Olivier Giroud qui rejoint tout simplement Thierry Henry ! Bravo les Bleus ! ... ... ... ...